allez coucou bonjour à tous donc je sais pas si vous voyez donc enfin si on va réaliser le dernier la dernière forme géométrique qui nous restait à faire donc le solide de platon c'était lycosaèdre donc lycosaèdre ici donc voyez les angles les angles connecteurs en cuivre voilà donc ici c'est une bague et les tiges sont soudés autour d'une bague alors pourquoi sinon on aurait pu bon ça fait aussi joli esthétiquement une fois que c'est monté et donc là d'ailleurs on va la monter ensemble et donc si on ne veut pas ça donc on veut des une tête pointue oui on aurait pu couper tous ces tubes là à des angles bien spécifiques bon après ça fait du travail et beaucoup plus de travail et peut-être parfois du travail peut-être pour rien donc qui n'aura pas être esthétique il y aura pas d'autres effets qu'autre chose voilà donc vous allez voir ça fait aussi joli avec des tiges comme ça donc le but est de vous offrir donc avec moins de travail moins cher et qui restait tout aussi esthétique sinon il y aura encore des angles spécifiques donc là elles sont voilà elles sont brutes donc fini donc c'est comme ça que vous les aurez donc en option sinon on peut avoir ces genres d'ongles là voilà donc c'est comme je vous ai dit donc voilà donc là on s'est pas amusé reste donc c'est exactement le même c'est exactement le même que celui là sauf que ici là dedans donc quand on a un moule au moulage en on a coulé du zinc ici donc et donc on a fini donc le cuivre et le zinc qui fait une très bonne combinaison donc ensuite un poli à la cire d'abeille et donc ça fait comme une double couleur voyez le cuivre et le zinc qui restait comme un chromé comme ça et voilà puis à la fin quand c'est monté là je vais pas faire maintenant un montage de chaque donc je vais faire on va faire le montage de celui ci avec des angles comme ça mais vous pouvez le recevoir avec des angles comme ça c'est un peu plus de travail plus de finition donc là c'est poli à la cire d'abeille après tout ça avec un fait trop spécial donc après on peut avoir aussi la même chose avec les tubes voyez donc là le tube il est en finition brute et on peut l'avoir en finition poli voyez donc poli ça donne comme ça donc la différence il n'y a pas photo donc comme vous pouvez voir voilà donc là c'est un poli c'est un poli miroir comme on appelle ça donc poli la cire d'abeille donc là on va les monter pour l'instant avec des tubes comme ça mais voilà c'est tous des suppléments en plus quand vous voulez donc si vous voulez le moins cher vous pouvez avoir les angles connecteurs seuls ou les angles connecteurs avec des tubes qui sont déjà coupés donc ils sont coupés droit ils sont ébavurés donc à l'intérieur vous voyez là là où le tube est rentré donc c'est ébavuré donc il n'y a pas de bavure donc voilà ça rentre pas et voilà donc là c'est des longueurs de 40 cm donc là vous voyez donc il y a aussi les formes de platon donc vous verrez d'autres vidéos aussi que je vous avais fait donc la merde là-bas donc elle est elle est façon décoration sa fin de noël voilà bon la pâte au cuivre la graisse au cuivre que vous connaissez qui facilite le montage des montages donc on commence le montage de notre icosaèdre donc on prend comme les pyramides on prend une tête donc il y a 6 têtes comme ça et 30 tubes on prend des tubes en 40 cm bon on verra au final le diamètre donc de la boule que ça va faire excusez moi je suis un peu enrhumé on prend des tubes en 40 cm c'est pas bien sourcier ça donne ça voyez donc une tête montée donc voilà il y aura des pointes qui seront qui seront comme ça donc c'est ça fait tout aussi joli que vous verrez à la fin voilà donc une fois que ceci est fait donc c'est pareil on lui met un angle c'est égal hein le sens que vous le mettez comme ça ou comme ça ou comme ça c'est ce sont des comment dire des triangles équilatérales un angle égaux donc là il n'y a pas d'angle spécifique pour voilà donc pareil on prend notre graisse avec un pinceau donc la graisse que je fournirai avec dans un petit étui bon après vous le mettez si vous voulez si vous voulez vous le mettez pas moi je le mets parce que si je dois m'amuser à démonter quoi que ce soit ça me facilite bien la chance on va s'en mettre les doigts 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 voilà c'était la forme géométrique la plus compliquée à réaliser bon maintenant elle est faite elle est là donc tous les solides de platon sont complétés voilà ici je n'ai pas le dodecaèdre mais le dodecaèdre j'avais déjà fait des vidéos je vais peut-être un peu éloigner la caméra pour vous voyez ce que je fais aussi hein quand même on ne m'entendrait peut-être pas mais voilà bon 40 cm ça fait un poil un peu trop juste bon ça rentre à se foncer bon c'est aussi le but enfin pas que ça rentre non plus trop simplement sinon ça se déboîterait à tout bout de champ et ça serait vite comment dire lassant de tout l'emboîté donc moi j'aime bien un peu quand ça sert tout en sachant qu'une fois de sécurité en général on ne touche plus voilà en 50 cm je pense que ce serait ça serait peut-être ça serait peut-être même ça serait peut-être même j'ai fait 40 cm comme ça avant tout je me suis un peu fouté dedans il faut encore plus d'ongles que ça je pense que ça va mais il y a 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 un je vais refabriquer les angles et je reprends moi je ne sais pas pourquoi j'ai pas le vidéo il en faut plus que ça des angles voilà ça ne donne qu'une partie de la tête c'est un pentagone à la base et donc après là ça repart il en faut beaucoup plus que ça des angles je ne sais pas pourquoi j'en ai fait 6 je vais continuer à fabriquer des coins et je reprends la vidéo tout de suite à peu près donc voilà donc voilà moi j'ai des angles je ne sais pas pourquoi j'en ai compté 6 donc voilà c'est une erreur de calcul de ma part donc c'est bien 12 angles qu'il vous faut donc 12 angles comme ceci voilà donc j'en ai refait d'autres là et on continue notre Icozael sous le montage après on a l'air que ça arrive quand on est voilà un peu voilà un peu j'en ai trop de malgrisse j'en ai trop de malgrisse je ne sais pas on a l'air que ça arrive je ne sais pas j'en ai pas je ne sais pas je ne sais pas pas j'en ai pas vous vous C'est parti. Là, ces formes de platon, c'était déjà prévu depuis des années, avec déjà votre ancien collègue, le cobré que vous connaissez. C'était déjà un projet prévu ensemble, mais bon, ça s'est jamais concrétisé, donc c'est que le moment n'était pas venu certainement. Je crois que le dodecaèdre, le panta dodecaèdre et l'icosaèdre, je pense que c'est ceux où le montage est un peu plus difficile que les autres formes géométriques. Là, comme c'est rentré, plus que les barres, elles sont longues et plus ça donne de la souplesse, donc mieux on arrive à les monter. Donc là, c'était en 40 cm. Bon, je pense que 50 cm, ça devrait être idéal. Bon, 50 cm, ça fait aussi une boule au final plus grande. Donc, c'est la longueur des tubes qui donnent la taille de l'autre. Et plus qu'on arrive vers la fin, là, tout ce que ça se rigidifie et tout se maintient. Donc, après, je pense que ça n'est pas fait non plus à monter et démonter 36 000 fois. Bon, je pense que là, on plierait tous les ondes là à la fin. Donc, vous pouvez le monter, vous le mettez sur place et il reste ainsi à vie. C'est surtout la dernière pièce qui est un peu le plus dur. Après, il ne faut pas vous inquiéter pourquoi ça rentre par là où vous voyez les vidéos. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc, comme certains me disaient, est-ce que c'est normal que ça rentre dur ? Oui, c'est normal. Ça a été fait pour que ça rentre un peu dur. Mais si c'est un objet qu'on veut déplacer après dans le jardin ou encore tout ça, si ça rentre aussi trop facilement, je veux dire, après l'objet, tous les 10 secondes, il va se déboiter, ça va plus vous énerver qu'autre chose, vous voyez. Bon, on va faire en sorte que, moi, j'aime bien les choses qui tiennent. Donc, c'est pour ça qu'on les met, ils sont mis légèrement sous tension. On peut écarter un peu, il y a un peu d'élasticité. Voilà, on va maintenant. On peut le voir, c'est, quand on regarde comme ça, c'est un pentagone, la base. Mais, c'est tout des triangles éculatérales. Donc, maintenant, on est à la dernière phase. Donc, c'est le tube qui monte et on met la pente à la fin. Donc, la dernière pièce qui se met, c'est, j'appelle ça la clé de voûte. Voilà, c'est quand on fait les clés, comme les... Voilà, c'est la dernière pièce qui va tout maintenir l'ensemble. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo en live du montage. C'est le premier montage aussi, c'est un prototype. Je le fais avec vous et je fais le montage avec vous. Comme ça, vous voyez, à peu près aussi, le temps que ça prend. Donc, qui est... Voilà, donc, c'est la dernière pièce. Maintenant, c'est la pièce la plus délicate. Voilà, on est bien avec vous. Alors... Bon, ça va pas écarter, hein, sans prendre en peur. Tout est sous tension. Après, c'est mieux que vous prenez un chiffon comme ça. Vous faites une boule, vous voyez, comme ça, quand vous tapez, vous faites pas mal à pouvoir mailler en caoutchouc. Voilà, donc là, après, vous essayez de replacer un peu, un peu tous les angles. Voilà, c'est pas non plus dans les angles de précision, hein, c'est pas du dixième près. Voilà, donc, on peut le voir, de près, voilà, les angles que ça donne. Voilà, donc, voilà, je vous l'ai eu, vous voyez, mieux. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à une très prochaine, comme dit là on a toutes les formes, tous les solides de Platon donc le dodecaïde que vous l'avez déjà sur le site comme j'ai dit, après il y a la Merkaba en plus, les pyramides en plus, donc si vous voulez compléter différentes formes géométriques, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je vous dis à une très prochaine, ciao ciao !